Je suis revenu sur les derniers développements. Il y a des télissements à la CEMU. On a dit que le chronogramme va sortir la semaine prochaine. On a dit que la plate-offre pour le recrutement du cabinet chargé de l'été de fichiers va être lancée. Nous n'avons encore aucune garantie. Si bien je veux vous demander de rester mobilisés pour reprendre les manifestations au cas où nous n'aurons aucune garantie la semaine prochaine. Il faudrait que vous soyez prêts parce que ce prépistement a été obtenu grâce à votre marche du 2 août. Vous savez bien que l'accord politique de 2016, sans la marche pacifique du 16 août 2016, on n'aurait pas eu de dialogue, on n'aurait pas de politique. Si la semaine prochaine, nous avons des idées évidentes, comme l'avance vers l'organisation des élections locales avant la fin de l'année, si nous avons des garanties que la plate-offre pour le recrutement du cabinet, pour le titre du fichier électoral, nous allons nous retrouver et prendre une décision. Mais comme je vous dis tout de suite, il n'y a aucune garantie et vous le savez comme moi, on ne peut croire pas qu'on est sur parole et on ne peut juger que tous les actes. Pour le moment, on n'a pas d'actes. Si on a des actes qui montrent qu'il y a un engagement fort des autorités et des institutions impliquées dans la mise en œuvre de l'accord, eh bien, on prendra cela en considération. Mais pour le moment, il n'y a encore rien. Il n'y a que des promesses et les promesses qui n'ont pas accordé, ce n'est que des promesses qui peuvent être réalisées et qui, dans la plupart des cas, n'ont jamais été appliquées. Donc, ça c'est le premier point. Restons mobilisés. La commission d'organisation est en train de travailler pour préparer la prochaine manifestation. L'attaquant à l'âme, il faut aussi qu'on se mobilise pour nous préparer à aller aux élections locales pour les gagner. Si on les obtient ici à la fin de l'année, ce sera grâce à vos efforts, aux sacrifices que vous avez consentis. Il ne faut pas qu'on se batte pour les obtenir pour les perdre le jour où elles seront organisées. Et je sais qu'à ce dégât, vous êtes déterminés. Mais comme l'a dit tout à l'heure, quelqu'un, il faut aller chercher les respect. Aujourd'hui, personne ne croit, on n'a pas accordé. Qu'est-ce qu'on veut de lui, aller vers ceux qui se sont trompés, aller chercher, comme je l'ai dit, de ma carrière, par l'erreur, qu'il s'agit de notre pays, de son avenir, mettre-nous ensemble pour mettre un terme définitement à ce pouvoir irresponsable et plus soucieux de l'intérêt des populations. Les gens, c'est des patriotes, honorables. Les gens, c'est des liens de la haine, parfois ils ont maillé notre patrie. Mais je rencontre beaucoup de gens, ils sont déçus. Les jeunes, ils sont venus de Galoum. Ils étaient tous dans leur patrie. Ils ont décidé de venir à les réfugiés. Il y a beaucoup de gens, mais certains ont besoin qu'on aille vers eux. Ils n'ont pas tous le courage de Macanaya ou des jeunes qui arrivent ici. Ils sont besoin qu'on aille vers eux et qu'on a dit à leur attention sur la complexe gouvernance et qu'on leur risque que ce n'est pas une fatalité. On peut changer ça, rassembler, reconcilier notre peuple, promouvoir un développement qui permet d'avoir des positions de vie que tous les fils de ce pays. Il y a encore cette division, elle ne devait pas avoir voté, n'est pas une fatalité. Cette misère que vous simisez, quelle est l'idée du risque, n'est pas une fatalité. C'est le résultat de la qualité des politiques de vie, de la mauvaise gouvernance, des détenus, parce qu'ils deviennent les pédés. Le risque du fort auquel ils se livrent quotidiennement, du discours et de sa crise, du délire, tout l'écoute de cette application, de cette formule de diviser. Le risque du fort auquel il est le reste, le délire, non, parce qu'il dénonce le rivalisme, le délire, 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 le délire. Pourquoi susciter un rien pour conquérir ou conserver le pouvoir ? Il faut qu'on refusera et les guiners en plus conscience. Je suis convaincu, qu'il comme dans l'autre qui comprit, que le souci de le délire, de ce qui vous avez, ce n'est pas de diviser la guillée, ce n'est pas de servir pour le patrouiller, ce n'est pas de servir l'ordinaire, pour consommer son unité, faire en sorte que la posturalité soit dans toute l'aide et tous les foyers, sans aucune discrimination, que l'ordinaire soit un homme libre, débarrassé de la peur, débarrassé de l'injustice, pour que l'autre pays, pour que, à la place de la haine et de la violence pour l'avenue, à la place de la dubétisation et de la discrimination, qu'il y ait la solidarité, la fraternité, le respect de la vie, de sa dignité, de ses droits, c'est possible. Beaucoup de guiners m'ont compris. Je suis fier de me dire que je vous remercie et je suis bien placé pour le dire aujourd'hui. Dieu soit certain, s'il y en a encore quelque chose à défendre, mais qui reconnaisse la note de notre lutte et la force de notre volonté de construire une nation débarrassée de toutes les séquelles, de tout le plan vert que je viens de dédosser. Nous comptons sur vous, on ne fléchira pas, on ne fléchira pas la note de l'une pour l'arrivée d'une société juste, une biaise, unie, fraternelle et prospère de vous remercie.